Ceux qui, tel Reynold Messner et d'autres, ont cherché le Yéti en se mettant à l'écoute des peuples indigènes, ont compris qu'il est absolument nécessaire de préserver, hors de nous et en nous, les espaces sauvages et mystérieux sans lesquels ni le Yéti ni les hommes ne pourront continuer d'exister.